Musique Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui je vous propose de voir comment s'accompagner en utilisant des accords de 7ème. La grille suivante est dans la tonalité de G, on va rencontrer trois accords différents, trois accords de 7ème. Le premier c'est l'accord de G7 qu'on va faire de cette façon là. Le deuxième c'est l'accord de C7 qu'on va faire de cette façon là. C'est cette position là si on la complète avec la tonique à la basse. Voilà mais j'ai fait le choix de me focaliser uniquement sur les cordes aiguës. Et puis pour l'accord du 5ème de Ré, l'accord de Ré 7, on va faire ce voicing là. Par rapport au rythme choisi, vous avez remarqué que dans le backing track il y a une partie d'orgue. Et en fait le placement de la guitare se veut complémentaire par rapport à cette partie d'orgue. Et nous on va jouer sur les temps 2 et 4 principalement. C'est à dire 1, 1, 1, 1, et ça va être à chaque fois le même placement rythmique. Donc quelques petites astuces par rapport au déplacement d'accord. Lorsqu'on passe de l'accord de G7 à l'accord de C7, on peut faire glisser le 4ème doigt. Ça nous évite d'avoir à soulever les doigts et puis après avoir les reposer. On garde toujours comme ça une espèce de ligne directrice, de guide digital par rapport au déplacement des accords. Voilà pour cette petite vidéo les amis. Je vous invite à vous entraîner tout de suite sur le backing track qui va suivre. Allez, ciao ciao ! Musique 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 Musique